Connaissez-vous Mulan ? J'imagine que vous avez déjà vu le dessin animé. Mulan est une jeune fille qui s'engage dans l'armée et qui part combattre les invasions mongoles pour remplacer son père. Mulan n'est pas la seule femme guerrière dans l'histoire chinoise. Il y en a d'autres, il y a toute une famille, les femmes de la famille Yang qui vont partir au combat pour remplacer leur mari décédé pendant la guerre. Cette histoire des femmes de la famille Yang, elle est très souvent racontée dans les spectacles de marionnettes en Chine. Il y a ce personnage de la femme guerrière que l'on peut voir ici. Elle est courageuse, très douée et aussi un peu magicienne. Elle ne correspond absolument pas au portrait idéal de la femme remarquable. Car les femmes remarquables sont celles qui respectent quatre vertus. Un maintien correct, un langage approprié, un amour de la vie domestique et surtout une pureté sexuelle qui fait qu'elles se sucient plutôt que de devoir se remarier lorsqu'elles deviennent veuves. Imaginez que pendant 2000 ans, ces femmes remarquables ont été le modèle pour l'éducation des petites filles et ont façonné leur vision de la vie féminine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada